Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'on va parler de la responsabilité d'Etat. Il faut parler de la responsabilité de la mairie. Parce que c'est une responsabilité partagée. A ce nismat, nous entendons un maire qui dit que c'est la responsabilité de l'Etat. C'est faux. C'est une responsabilité partagée entre l'Etat et les collectivités locales. C'est ça ce que le Code des collectivités locales dit. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des canaux. Les canaux à sel ouvert, on a vu ici. Les banaux qui sont dans la ville, c'est une responsabilité de la mairie et de l'Etat. Il faut qu'on comprenne ça. On a fait 200 millions pour le curage des canaux à Zéguinchor. Moi, je me demande si c'est des canaux. Les canaux qui sont dans la ville, les entraves de la canale, ils ont mis l'argent. Donc, cette population, il faut savoir que c'est la responsabilité de la mairie. Ce n'est pas la responsabilité de l'Etat. Il faut savoir que c'est aussi bien l'Etat que la mairie, ils ont failli. Deuxième responsabilité de la mairie. C'est que le problème d'inondation, il faut qu'on refait, qu'on va nous faire croire que le problème d'inondation est un problème de forte pluie. Le problème d'inondation est un problème d'inondation, les années 80, on était là. Il pleuvait beaucoup plus que ça. Et l'eau passait parce que, Dieu, vous voyez, il n'y a qu'une chose et son contraire. Si on crée une zone à forte pluie, on fait la texture du sol, on fait le sol. Donc, la vérité, c'est que ce qu'on appelle la mal-urbanisation, c'est que l'autisme anarchique des maires, quand on a vu des voies d'eau, ils vont faire le tabac, c'est ce qu'on appelle la mal-urbanisation. C'est ça qui amène ces problèmes que nous vivons là. Mais ce n'est pas une question de pluie-métrie.